Mais aujourd'hui, dans nos églises, les services de puissance deviennent des temps où le pasteur fait tomber les gens, c'est ou non. Je viens te transmettre ce que tu vas transmettre, et l'autre va transmettre, et l'autre va transmettre. Et alors, nous allons vivre des guérisons, des miracles, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous irez aux extrémités de la terre, et vous allez déclencher des réveils. Tu iras au bureau, tu vas déclencher un réveil. Tu vas aller à l'école, tu vas déclencher un réveil. Tu iras au marché, tu vas déclencher un réveil. Tu iras dans ton quartier, dans ta famille, et tu vas déclencher un réveil. J'aimerais quand même te préparer à quelque chose. Pourquoi certaines personnes sont touchées par l'onction, mais après ne vivent pas dans cette onction ? Pourquoi certaines personnes, dans un culte de puissance, sont touchées par la puissance, mais après ne perdent pas dans la puissance ? C'est parce que, au niveau de leur pensée, il y a une forteresse. La forteresse, la voici. Moi, l'onction me touche, mais moi, je ne peux pas communiquer l'onction. Si l'onction peut te toucher, donc tu peux communiquer la puissance. Si je suis électrocuté, et je te touche, tu seras électrocuté. La nature nous enseigne la puissance de Dieu. Et donc, si la puissance de Dieu m'a touché, moi aussi je te touche, tu auras la puissance. Ils ont été touchés par la puissance dans la chambre haute. Et lorsqu'ils sont sortis, ils ont communiqué la puissance. Lorsque la puissance est venue sur ma vie, en 94, 96, c'est là où Dieu m'a enseigné cela. Parce que j'étais habitué à aller à l'église, et on priait pour nous, on tombait, on tombait. Mais après ça, tu pars, tu ne démontres pas la puissance, c'est au niveau de ma tête. Et lorsqu'en 96, on a prié pour moi, la puissance de Dieu est tombée sur moi, j'ai failli tomber dans le même piège. Ne fermez pas la porte. J'ai failli tomber dans le même piège, de dire, oui, l'onction de Dieu était sur moi tel jour, mais aujourd'hui, je ne peux pas. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, je ne peux pas opérer dans l'onction, mais voici ce que Dieu m'avait dit. Dis que j'ai l'onction. J'ai dit, oh, dis que j'ai l'onction. Dis que j'ai l'onction. J'ai dit, pourquoi ? Tu dois le dire pour le croire. C'est pourquoi même Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand on a prié pour toi et tu as reçu la puissance, tu dois confesser. Je suis un, 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 je suis un. J'ai la puissance, j'ai la puissance, j'ai la puissance, j'ai la puissance. Et comme tu crois que tu as la puissance, tu vas libérer cette même puissance. Tout c'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu dois croire que tu es un. C'est alors que tu peux démontrer l'onction que tu n'as pas vue parce qu'on ne voit pas l'onction. Donc je dois croire que j'ai l'onction pour démontrer l'onction. Si je ne crois pas que j'ai l'onction, je ne peux démontrer l'onction. Le premier pas dans la démonstration de la puissance, c'est croire qu'on est puissant. Et qu'on n'est pas puissant pour un jour, ni pour un mois, jusque dans ta tombe. La Bible nous dit que lorsque Élisée est morte, qu'est-ce qu'on a fait? Un jour, on a jeté un corps sur ses os et cette personne a été ressuscitée. Tu seras loin jusqu'à ta mort, jusqu'à ta mort, jusqu'à ta mort, jusqu'à ta mort. On nous dit que le jour où Aïdina Bala est mort, il a crié et les malades ont été guéris dans l'hôpital. On nous dit même que quelqu'un avait touché son cercueil et la puissance de Dieu l'avait touché. Si tu le crois, c'est ce qui t'arrivera. Regardez la puissance de la Pentecôte. À la Pentecôte, toutes les personnes qui étaient dans la chambre haute avaient reçu le feu et avaient cru avoir reçu le feu. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de Jésus-Christ dans le monde entier. Parce que les personnes qui avaient reçu la puissance de la chambre haute avaient cru que cette puissance pouvait les accompagner jusqu'aux extrémités de la terre. Mais aujourd'hui, dans nos églises, les services de puissance deviennent des temps où le pasteur fait tomber les gens. C'est ou non, je viens te transmettre ce que tu vas transmettre et l'autre va transmettre et l'autre va transmettre. Et alors, nous allons vivre des guérisons, des miracles jusqu'aux extrémités de la terre. Vous irez aux extrémités de la terre et vous allez déclencher des réveils. Tu iras au bureau, tu vas déclencher un réveil. Tu vas aller à l'école, tu vas déclencher un réveil. Tu iras au marché, tu vas déclencher un réveil. Tu iras dans ton quartier, dans ta famille et tu vas déclencher un réveil. L'onction n'est pas ecclésiastique. L'onction, ce n'est pas seulement pour les quatre murs de l'église. L'onction, c'est pour que tu sortes et que tu puisses aller influencer au dehors. L'esprit me dit que vous êtes prêts. Lévez les mains et recevez. Lévez les mains et recevez. 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 Receive it! Yes, tu l'as, tu l'as, tu l'as C'est venu sur toi, c'est venu sur toi Tu l'as reçu, tu l'as reçu, tu l'as reçu Reçois encore plus, encore plus, encore plus Le Dieu des esprits Des esprits des prophètes Le Dieu des esprits Prophètes, préparez-vous Le Dieu des esprits Des esprits des prophètes Le Dieu Il y a des gens qui n'ont jamais parlé en langue Aujourd'hui tu vas parler en langue Là où tu es, reçois le baptême du Saint-Esprit et parle en langue Là où tu es, que tu sois dans les gradins, dans les salles Partout où vous êtes Toi qui n'as jamais parlé en langue Reçois le baptême du Saint-Esprit 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 au nom de Jésus Le Dieu des esprits Des esprits des prophètes Le Dieu des esprits Des esprits des prophètes Oh Des esprits des prophètes Prophètes soyez prêts Prophètes soyez prêts Vous qui avez souvent des songes Vous qui avez souvent des prophéties Des paroles de connaissance Des révélations Des messages Soyez prêts Soyez prêts Soyez prêts Soyez prêts A Zolou Caio